salut la famille et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne mais les noms de philadophie from the east coast baby non c'est donc aujourd'hui je veux juste réagir face à cette face à la qualification du sénégal vous savez vous avez vu le match du sénégal le sénégal s'est qualifié en battant cette équipe de l'équateur 2 buts à 1 le sénégal a fait la fiété de toute l'afrique le sénégal a vraiment fait à ce que cette coupe du monde ici a une différente saveur cette coupe du monde ici vraiment à quelque chose de différent puisque par le passé quand on regardait la coupe du monde on avait déjà cette attente là que vraiment les équipes africaines ne vont aller nulle part les équipes africaines ne vont rien foutre mais cette année-ci si vous l'avez remarqué grâce aux performances du sénégal aux performances du ghana aux performances même la tunisie tous sont extents puisqu'ils ont gagné la france hier et grâce aux performances de d'autres j'aime pas ce qui est le maroc oui le maroc aussi le maroc vous avez vu ce que le maroc a fait vraiment grâce à cette équipe ces équipes là l'influence ou la compétitivité des équipes africaines cette année-ci à cette coupe du monde ici est différente ce qui veut dire que les gars nous donne un peu cet espoir là qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir dans les années passées ou un peu non donc ce qui fait que cette année-ci il ya un peu cette fierté là vraiment de ce senti concerné plus avant on savait juste que bon ce n'est qu'une affaire des équipes européennes des équipes sud-américaines et c'était tout mais cette année-ci nous avons un peu cet espoir et grâce à la performance du sénégal l'autre jour vraiment nous sommes pratiquement satisfaits moi je suis satisfait de la performance des équipes africaines pendant cette coupe du monde ici je suis très très satisfait parce qu'auparavant vraiment c'était pas pareil dont les gars ont pu battre l'équateur deux buts à un premier but d'Ismaël Assa vraiment ce jeune garçon là je pense qu'il mérite mieux que son club acteur Watford en deuxième division anglaise je pense que le gars mérite mais je pense que grâce à ses performances une équipe de première division anglaise doit venir l'acheter il doit se signer d'un club anglais un club par exemple West Ham ou Aston Villa qui voulaient même déjà l'acheter l'année passée ou tout autre club parce qu'il mérite bien mieux que ça et le deuxième but l'équateur égalisé grâce à à Andy Collin le jeune gars de Brighton c'est Cacedo Boyce Cacedo le joueur de Chelsea est en train de pister avec bien d'autres clubs et pour finir le deuxième but du sénégal par le capitaine emblématique Chelsea Defender Coulibaly c'est vraiment un but qui a réveillé les gens un but qui a donné beaucoup d'espoir aux africains et vraiment je pense que nous devons être très fiers et vraiment ce match le match de quart et finale le 16ème de finale plutôt contre l'Angleterre vraiment je pense que si le Sénégal rentre à ce niveau-ci, je ne pense pas que les gars ont de mérité, vraiment ils ont fait ce qu'on attendait d'eux ils se sont qualifiés pour le deuxième tour et ils ont marqué des buts donc vraiment si à ce niveau-ci le Sénégal est éliminé par l'Angleterre vraiment je ne pense pas que qui que ce soit va se plaindre, s'ils parvennent à réussir cet espoir-là d'amener l'Angleterre jusqu'au tir au but, vraiment je pense que ce serait encore une double victoire pour nous si l'Adecipa vient d'amener tout le score un but partout ou un deux buts partout, est-ce qu'ils amènent l'Angleterre à jouer les tirs au but vraiment je pense que ce sera super ce sera très 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 beau à voir mais bon, ils n'ont pas cette attaque-là ce qui manque au Sénégal pour l'instant ce n'est que cette attaque, ils n'ont pas ces attaquants-là qui peuvent tuer le match ils n'ont pas ça par contre s'ils avaient un Sadio Mane non, on pouvait espérer si Sadio Mane aurait été là pendant ces coups du monde ici avec le Sénégal on pouvait espérer et les gars pourraient mettre le premier du coup puis sur le premier match contre l'Hollande ce ne sont que les erreurs de Mendy, le gardien qui a fait à ce que les gars ont perdu 2 buts à 0 je pense ce ne sont que les deux erreurs de Mendy qu'il a commis à part ça le Sénégal était bien placé pour challenger surtout s'ils avaient tous leurs atouts comme Sadio Mane mais bon, ça ne s'est pas passé comment on voulait ils sont sortis deuxième de la pôle et c'est pour ça que bon ils vont finir par jouer l'Angleterre mais je pense que ils ont leur chance ils ont une petite chance une petite chance si vraiment ils parviennent à concrétiser leurs actions parce qu'ils ne vont pas avoir beaucoup d'actions mais s'ils parviennent à concrétiser le peu d'actions qu'ils ont vraiment je pense qu'on pourra espérer quelque chose je pense qu'on pourra espérer s'ils parviennent à exploiter le peu qu'ils ont mais l'Angleterre ils sont clairement, clairement favoris clairement favoris donc je pense que c'est un peu ça donc c'était vraiment tout pour cette vidéo juste pour soutenir l'Angleterre pas l'Angleterre oh my god what am I talking about rien que pour soutenir le Sénégal et pour dire que vraiment même si ça se passe mal avec le Cameroun demain au moins au moins nous avons le Sénégal pour nous consoler au moins nous avons une autre équipe qu'on va supporter encore samedi à 16e de finale de la Côte du Monde donc vraiment bravo au Sénégal bravo aux Sénégalais bravo à l'UCC le coach sénégalais vraiment qui fait un formidable travail formidable travail au Sénégal donc bravo à l'UCC bravo aux Sénégalais et beaucoup 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 de chance pour les 16e de finale face à l'Angleterre donc on se revoit samedi pour une autre vidéo les gars à tout à l'heure take care bye bye abonnez-vous ! abonnez-vous !